Paris, le 12 avril de l'année 1900. La 13e exposition internationale vient d'ouvrir ses portes. Placée sous le thème le bilan des siècles, la manifestation attire une foule cosmopolite estimée à 50 millions de visiteurs en un peu plus de 6 mois. Au programme des réjouissances, la grande roue la plus haute de l'époque, la présentation du trottoir roulant, l'ancêtre de l'escalator, et des séances de projection du cinématographe des frères Lumière. Dans un pavillon se tient également un sideshow à l'américaine, où l'on peut, pour une somme modeste, y admirer des artistes de cirque et autres phénomènes de foire. L'une d'entre elles tout particulièrement fera sensation, Mademoiselle Gabrielle, la demi-femme vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Mademoiselle Gabrielle, née à Bâle, en Suisse, en 1884. On imagine sans mal la stupeur des parents et de la sage-femme qui l'a mis au monde, lorsqu'ils virent que le bébé n'avait pas de jambe. En effet, son corps s'arrête net au niveau du bassin, sans même un embryon de jambe. Si on ne sait rien de son enfance ou de son adolescence, on sait qu'elle commença sa carrière de phénomène durant l'exposition de 1900, sous le nom de Mademoiselle Gabrielle, la seule et unique demi-femme vivante. Elle connaît rapidement le succès, particulièrement auprès des hommes. En effet, si ces dames ne voient en elle qu'un objet de curiosité, ces messieurs ne restent pas insensibles à ses charmes. Et même si elle est née sans jambe, le reste de son corps est parfaitement conformé, et elle va jusqu'à rehausser ses courbes à l'aide d'un corset et d'habits taillés à l'ancienne mode. Elle intire ainsi une foule croissante de curieux et même d'admirateurs. Elle reçoit même plusieurs déclarations d'amour, lettres enflammées et demandes en mariage. Une fois l'exposition finie au mois de novembre, elle signe un engagement auprès du cirque Ringling Brothers, créé en 1884. Elle y propose un numéro où elle apparaît vêtue à la mode victorienne, assise sur une balançoire. Et c'est à peu près tout ce que l'on connaît de son numéro. Elle reste ainsi en contrat avec les Ringling Brothers, puis avec le Ringling Brothers Barnum & Bailey Circus jusqu'en 1912. Après ça, elle part pour New York où elle s'exhibe dans le Dreamland du Coney Highland, point de chute obligatoire de tous les plus célèbres phénomènes de foire du monde. Pendant son séjour en New York, elle se marie au moins une fois, mais le nom de l'heureuse époux a été totalement oublié. Alors qu'elle gagne un salaire des plus confortables, un agent artistique, probablement Richard Pitreau, l'a convainc de jouer dans un vaudeville. Pitreau est alors célèbre dans le milieu artistique et il a notamment travaillé avec Harry Houdini 12 années avant. Houdini devait en effet effectuer une tournée à travers la Grotte-Bretagne. Sauf qu'une fois sur place, personne ne connaissait Houdini et la tournée n'eut jamais lieu. On ne connaît pas les détails de l'histoire, mais une bataille juridique eut lieu entre le théâtre et Mlle Gabriel. qui l'a vu condamnée à payer 2000 dollars d'indemnité pour rupture de contrat. Mlle Gabriel continue les exhibitions et les représentations quelques temps encore, avant de se marier à un Allemand, probablement du nom de John Fuller. Elle serait décédée en 1952. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501